salut la team j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce nouvel épisode de la boucherie la boucherie la boucherie la vraie donc alors aujourd'hui un épisode tout particulier comme d'habitude parce que en général vous ramène des petites pépites on n'a pas dérogé à la règle top line de chez audi chez Capro très très rare comme vous pouvez le constater vous savez très bien bon on fait une audi donc alors rs4 b8 qu'on a déjà fait magnifique rs6 c7 alors je vais vous expliquer ce qui va se passer aujourd'hui on va faire à peu près le même genre de vidéo qu'on avait fait sur la m3 contre la m5 d'ailleurs qui avait très très bien marché sur la chaîne que l'or anto vous a envoyé les superbes images qu'on a tourné et c'est maintenant on on Wow, il casse, il casse ! C'est bon ! Oh, c'est bon ! C'est bon, ouais, ouais, ouais ! Je te mope ! Mais t'es où, bordel ? Regarde mon pote, ressentez-vous ! Oh, merde ! On m'en rendonne après cette vidéo ! Oh, on m'en rendonne ! Je suis prêt à aller, moi ! M3 et M5 n'étaient pas le même segment et on va voir les différences justement entre une RS4 B8 et une RS6 C7. Voilà, même si la télé est plus puissante. Ouais, ouais, on s'en fout, on parle pas que de puissance. C'est juste qu'est-ce qui est mieux dans l'autre que... Et justement, on remercie tout particulièrement... Ce pitre ! L'unesse de nous avoir amené sa sublime RS4 B8. Merci beaucoup, L'unesse. Franchement, il nous a ramené une belle pépite, regardez, elle a les sièges F1. Magnifique. Non, non, mais il faut pas le dire, ça. Beau noir, Jean Trotor. C'est une surprise. Vraiment, pépiphyte. Il nous a ramené une pépiphyte, pas une pépiphyte. Un béjou. Donc voilà, on va passer... T'as fait ciseau celui qui... truc ? Qui d'ailleurs partage ? Non, moi je vais faire les extérieurs, tu vas faire les intérieurs comme d'un coup de rien. Et ensuite, on mettra nos notes. Bien sûr, le tableau, venez voir le tableau. Il l'aime, ça va, tu le regardes. Arrête, on va nettoyer. C'est bon, allez. Donc alors, je vous explique comment ça va se passer. On a ressorti le fameux tableau. Ouais. Le tableau de la M3 contre la M5, V10. Je vous dis la vérité, j'ai juste gommé, j'ai rien à réécrire. D'ailleurs, il mettra la vidéo dans l'exclusion, j'ai une suggestion. Bien sûr. Si vous voulez la regarder, elle est incroyable. C'est une très belle vidéo. Par contre, juste, j'ai quand même mis ça. Donc il y en a M3, V10, BM, rien à crédit. J'ai quand même mis ça, pour qu'on rappelle que voilà. Donc alors, là, RS6 et C7, là, RS4 et B8. Donc il y aura la partie esthétique, intérieur et extérieur, qu'on va noter. Ensuite, il y aura la partie moteur. Moteur. Ensuite, il y aura la partie son, échappement. Très important. J'ai gagné, ça. Ensuite, il y aura la partie confort. Confort. Ensuite, il y aura la partie conduite sportive. Ouais. Ensuite, il y aura la partie, bien sûr, plaisir. Plaisir, tout à fait. Voilà, tout à fait. Et je ne sais pas si vous avez pu constater, dans aucun segment, on parle de puissance ou d'accélération, de nombre de chevaux. On s'en va derrière. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Et nous, on veut le ressenti. Le plaisir, on parle de ressenti. Ok ? Tout à fait. Et la conduite sportive, c'est pareil. C'est pas la rapidité de la voiture, spécialement l'accélération. C'est le châssis, comment elle se rend compte. La direction, tout ça. La boîte à vitesse, et compagnie. Je peux te dire que j'ai essayé de faire chasser les RS4. Ça, châssis. Je peux te le dire, ça va être tout le train, ça. Donc, alors, on va passer sur la partie esthétique, tout de suite. Allez, c'est parti. Je vous ferai une présentation. Je ne sais pas si vous en pensez quoi. C'est extraordinaire. On va commencer par l'avant. Par les deux blocs avant. On va faire du simultané. Parce que si on fait toute la voiture, après on fait toute l'autre, on va peut-être oublier d'autres éléments. Non, non. Ils sont là, on les compare. Donc, alors, voilà. En termes de calandre, en fait, si vous voulez, c'est la même calandre. C'est la même, sauf que celle de la RS6, elle est un peu plus large. Bien sûr. C'est normal. C'est une RS6. C'est une RS4. Bien sûr. Oui, exactement. Il y a l'inscription quattro, ça fait la différence. Les deux, elles sont équipées de nids d'abeilles. Calandre typique sur les modèles RS6. Comme vous pouvez le constater, on est à peu près sur la même bouche, ici et ici. Sauf que ici, c'est un peu plus prononcé. Ils ont rajouté une lame. Vous voyez. C'est tout larme. Mais il faut le savoir que celle-ci est une RS6 C7 phase 2. En fait, ça aurait été plus cohérent de la comparer avec une RS6 C7 phase 1. Même s'il n'y a pas une grosse différence entre les deux. Ça aurait été un peu plus cohérent. C'est une B8 phase 2, ça ? Non, mais c'est une B8 phase 2, mais elle est sortie en 2013. Donc, l'équivalent de la B8 phase 2 en 2011-2012, entre 2011-2012 exactement, sa concurrente, c'était la RS6 C7 phase 1. Tu ne comprends pas ? En termes de technologie, je parle. Ce n'est pas des concurrentes du tout. On ne parle que d'esthétique de toute manière. Parce que, regarde, là, on est arrivé à l'heure. La signature lumineuse, ça n'a rien à voir. Matrix LED. Ça n'a rien à voir. Ici, c'est du beau laser, comme vous pouvez le constater. Mais c'était comparable avec une C7 avec plein de petits points. Après le dessin du feu. Voilà, après le dessin du feu, voilà. Donc, alors, pour le bloc avant, on a une petite similarité. Mais on voit que, franchement, au niveau de la RS7 et de la RS6, c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus travaillé. Plus agressif. Mais c'est dans le même esprit. Attention. C'est les mêmes ingrédients. Regardez. Pour vous dire, je veux rentrer dans les détails aujourd'hui. Ça va être très intéressant. Celui qui veut suivre la vidéo, qui la suive. Celui qui ne veut que du roulage, qui aille direct dans les sémotiers. Mais je vous conseille de suivre la vidéo parce que c'est très, très intéressant à garder. Moi, j'ai remarqué une chose que peut-être eux, ils n'ont pas remarqué. En termes de bloc avant. Bon, le capot, les rainures, oui, c'est beau, c'est plus grand, c'est RS6. Là, pareil, on est sur une rainure là, une rainure là. Oui, on est d'accord. Il y a un truc qui est technique dans la B8. Et c'est ça que j'aime bien. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que j'aime bien la B8. C'est ça. Elle a un double gonflage. Si vous voulez, en fait, la RS6, l'aile, elle est bien gonflée, compagnie. Le trait, il est là. Tu vois, magnifique. Elle a un double gonflage. Là, si vous voulez, la RS4, comme vous pouvez le constater, ils l'ont bien travaillé. Ils ont vraiment bien travaillé. On a un premier bord, deuxième, troisième, quatrième bord. Cinquième. Voilà. En fait, là, si vous voulez, elle a fait une sèche. Ah ouais ? En fait, ils ont pris l'aile de la RS6. Ils l'ont séché. Et tu vois, le muscle, le tricep. Comme un tuc ou pas ? Voilà, ils l'ont séché comme un tuc. Voilà. Et le tricep s'y ressort. Donc, après, on va parler des jantes. Les jantes perles, c'est quelque chose. Ils sont au-dessus. Ce n'est pas que tu es au-dessus. Ils sont au-dessus. Sur les rotors, pour moi, dans l'histoire de chez Audi, les meilleures jantes, et je n'ai pas honte de le dire, les gens qui sont pro Audi, vous le diront, les jantes qu'ils ont fait le plus succès, qui sont durés dans les rotors. À l'époque, ça, des jantes rotors comme ça, en 20 pouces. Il y a les jantes RS4 aussi. Il y a un autre modèle de jantes. C'est magnifique. Ils sont pas mal. Donc, alors ici, on a les jantes perf. Comme vous pouvez le constater. Ici, on a les jantes rotors. Alors là, les disques en trèfle, avec le gros étrier, bien sûr. Tout à fait. Les deux ne sont pas dotés des freins céramiques. Les deux. Il n'y en a aucune des deux qui a les freins carbone céramiques. L'appareil, gros étrier. Ici, de l'RS. Bon, on voit que sur la RS6, les traits sont encore un peu plus proéminents. Mais celle-là, elle n'est pas équipée des disques en trèfle parce que c'est de la merde. Ça se voile très vite. Exactement. Donc, alors, en termes de rétroviseur, comme vous pouvez le constater, regardez. Rétroviseur, allu brossé. Rétroviseur, allu brossé. Sauf que, comme d'hab, c'est une RS6. Elle veut montrer que c'est la grande sœur. Elle est un peu plus balèze. Exactement. Donc, alors, ensuite, Ryan, en termes de bas de caisse, pareil. Par contre, le bas de caisse, il n'y a plus tard tard dans la RS6. Exactement. Sur la RS6, bas de caisse, beaucoup plus proéminent. Exactement. Tout à fait. Donc, alors, ensuite, on va passer sur les ailes arrières. Les ailes arrières, c'est pareil que l'avant. Ouais. C'est une RS6. Elle a un gros tarpé. Ouais, mais bizarrement, je préfère le défendre. Mais là, par là, 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 si vous voulez. C'est plus fin. Plus élégant. Elle a fait du squat, elle a fait du hip-trust. Il est truque. Des trucs comme ça. Voilà, exactement. Tout le jeu de la colle. Elle a fait du hip-trust. Et on voit que, pareil, là, Audi, ils lui ont mis des formes. Et je trouve que c'est beau. Franchement, ils auraient même pu faire ça dans la RS6. Elle aurait été parfaite. Ouais, mais après, est-ce que ça n'aurait pas été trop ? Parce que tu as vu, la RS6, comme la M5, elle a des gènes de costaud. Non, mais tu n'as pas besoin de la gonfler. Juste, ils auraient fait ressortir un peu plus de crie. Un petit peu plus des ailes. Ça aurait sorti un peu le caractère du véhicule. Donc, alors, là, on va se baser sur la face arrière. Alors, la face arrière. La face arrière. Ici, on a le béquet. Vous connaissez le béquet ? On a aussi un béquet. Donc, alors, ici, on a, pareil, gros béquet. Ici, plus petit béquet, léger. Pareil, c'est une RS4, c'est une RS6. Oui, vous allez me dire, ouais, mais c'est normal, c'est une RS4, c'est une RS6. Non, mais il faut savoir que, quand même, il y a beaucoup de similitudes entre les deux véhicules. Vraiment énormément. C'est vrai ou pas, Ryan ? C'est vrai ou pas, Younes ? C'est les mêmes ingrédients, c'est les mêmes ingrédients. Alors, ensuite, les feux à l'arrière. Pareil, bon, c'est une phase 2, c'est normal, les feux, il y a un peu plus beau. Parce que là, les trucs LED. Là, ici, phase 2, hop. Là, ici, même la signature lumineuse des feux sur la RS4 B8, je trouve que c'est honorable. Ce n'est pas une signature avec des ampoules, c'est pas mal. Les sorties d'échappement. Donc, alors, deux peaux ovales. C'est les mêmes, c'est les mêmes. Un gros diffuseur. Un gros diffuseur. Un gros diffuseur. Par contre, je trouve que là, sur la RS4, c'est un peu plus incurvé. Vous voyez, le parquet qui est un peu plus... Tu vois, il y a un peu plus... Tu vois comment, ou pas ? Il y a un peu plus arrondi. Donc, comme ils ont arrondi le truc, ils ont mis un petit diffuseur. Oui, c'est vrai. S'ils l'auraient mis un peu plus droit, ils auraient mis un gros diffuseur. Là, ils ont mis un petit diffuseur. Celui-là, il est plus saillant, il est plus agressif. Exactement. Ensuite, il y a quoi en similitude ? Bon, l'antenne 330D de 204 chevaux, comme d'habitude. Hop, hop, hop. Le taux ouvrant. Le taux ouvrant, exactement. Taux ouvrant panoramique. En fait, si vous voulez, je pense qu'ils ont pris le taux ouvrant de la C7 et l'ont mis dans la B8. Je n'ai pas un mètre pour mesurer, mais je pense que c'est... Non, non, il est plus petit. Je pense que c'est... Il est plus petit, il est plus petit. Identique, je pense. Il est plus petit, il est plus petit. Ah ouais ? Il est plus petit. Attends, attends, attends. Attends, attends. En live, et tu filmes. Regarde, il est plus petit, il est plus petit. Il a répété 50 fois. Attends. On va voir ça tout de suite. Je pose ça ici. Hop, je mets ma main. Hop, je fais ça. Ouais. Donc là, hop. Donc ouais, ici, là où il y a le bout de rara. Voilà, exactement. Nickel. Le bout de rara sur ma poing. D'accord. Je pose ça ici. Ouais. Je mets ma main. Je commence pas à mentir aussi. Ah, comme ça. Ouais, il y a un peu plus... C'est exactement le même. Ouais, ça va, ça va. C'est la même longueur, c'est pas vrai, il n'est pas plus petit. Après, peut-être, c'est vrai qu'en longueur, c'est la même, peut-être qu'en largeur. Peut-être qu'en largeur, oui, c'est vrai, exactement. Ouais, tu peux plus loin. Ouais, peut-être qu'il y a un peu plus large, ouais, exactement. Voilà, je parlais de la largeur, moi. Il est plus large, mais il n'est pas plus long. Je parlais de la largeur. Donc, comme je disais, c'est toujours à peu près le même. On a même l'impression qu'ils ne se sont pas foulés, en fait. Mais en même temps, c'est une recette qui marche très, très bien. Pourquoi changer ? Une équipe qui gagne. Donc là, on va passer à l'intérieur, à la présentation intérieure. C'est Ryan qui va vous présenter l'intérieur. Je vous en marque. Younes, il aime bien, il fait ses petites colleries. Je veux me mettre des bons points. C'est pas maintenant les points, Younes. Après, c'est à la fin. On fait l'essai, parce que si on note maintenant, les gens, ils se barrent et regardent pas la vidéo. Allez, venez, je vous montre l'intérieur. Donc, on va commencer par la RS6. Alors, au niveau du panneau de porte, très, très bien fini. On a de l'Alcantara ici, finition en carbone, surpiqûre, du cuir. On a la Sonoboz, seuil RS6, magnifique siège en pointe avec le nid d'abeille. Rappel nid d'abeille sur les motifs au niveau du siège, donc c'est pas mal. Petit sigle RS6 ici. Intérieur, on a aussi du carbone au niveau de la console centrale, sur le devant ici. On a le GPS qui sort, contrairement à la RS4 qui lui est encastrée. Au niveau du volant, par contre, c'est exactement la même chose. Le compteur gratte jusqu'à 320 km heure. Voilà, c'est à peu près tout. Ah, il y a des tapis M-Power. Ça, c'est un petit peu. Bref, ça, c'est un détail. Donc, sinon, quand je m'installe, très, très confortable. Voilà, je vous montre la RS4. Allez. Franchement, très belle finition pour l'époque. Je tenais à le dire. C'est sobre, c'est vrai, mais ça fait le taf. Et c'est des matériaux de très haute qualité. Et franchement, la RS4, l'intérieur, pour l'époque, c'est quelque chose. C'est du haut de gamme. Il faut savoir que c'est sorti en 2013. Bon, je vous montre la RS4. Vous vous doutez bien, comme elle est un petit peu... C'est la catégorie en dessous, donc la qualité des matériaux, c'est un petit peu moindre. On a du plastique dur. On a quand même du carbone, du cuir. On n'a pas dans le carton ici. C'est pareil. Voilà. Celle-ci, elle a la Sono Bang & Oluzen. C'est au-dessus. C'est au-dessus. C'est au-dessus du boss, mais il l'a. Il existe sur la RS6. Elle a les magnifiques CGF1, par contre, très, très rares. Ça, il faut filmer. Voilà. Il faut savoir que la RS6 C7, du coup, elle n'est pas dotée des CGF1. Ça n'existe pas sur les RS6. Non. Donc, je m'installe. Le volant, c'est vraiment identique. Le volant. Et la boîte. C'est la même chaise. Voilà. C'est la même. Il n'y a pas de... Voilà. Au niveau du compteur, c'est à peu près pareil. Celle-ci, comme c'est une phase 2, on a l'interface GPS que tu peux mettre ici, en mode cockpit. La boîte S-Tronic, c'est le même délire. La console centrale, c'est quasiment la même. Tu as juste le petit carré, là, avec les boutons, enfin, avec les numéros 1, 2, 3. Ouais, c'est à peu près la même. Voilà. GPS encastré, contrairement à la RS6, où on a un GPS qui sort. Et puis, voilà. C'est déjà pas mal. Le taux ouvrant, ici. Et puis, voilà, du piano black. Tout, il roule, mon ami. En fait, comme on peut le constater, en fait... Lève le capot. Lève les capots. Les moulaines. En fait, si vous voulez, comme on peut le constater, c'est toujours la même chose, en fait. C'est toujours un cran en dessous, en fait, léger. Il n'y a pas un monde entre les deux, je vous dis la vérité. C'est toujours un cran en dessous. Ça reste un véhicule de très, très bonne facture, la RS4. Honnêt, félicitations. Donc, franchement, c'est toujours un cran en dessous. Après, on le voit en termes de prix. Et en termes de... On va dire de... Je ne sais pas comment t'expliquer. De raison, c'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes tarifs, surtout au magasin. C'est une voiture que j'ai gardée, alors que je ne vends pas mes voitures. Ah, c'est vrai, il va garder, ouais, ouais. Mais franchement... Je ne fais pas mes CG, lui, là. Tu as une très, très belle voiture. Merci. Félicitations. Bon. Donc, alors là, on va passer au moteur. Alors là, 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 là. Là, il y a enquête. Faites attention, venez. La noblesse ou la perf, tu choisis, mon ami. Je vais vous parler. Là, on parle d'un V8 biturbo. 4 litres. 4 litres. Qui développe... Bon, sur cette version-là, on est à 700 chevaux avec la Carto. 710. Normalement, qui développe entre 560, la version perf 605. Et sur Carto, celle-là, à 715 chevaux. Mais bon, c'est encore autre chose. Là, ici, on est sur un moteur... Suralimenté deux fois. Voilà, biturbo, comme je l'ai dit. Et moteur, voilà, c'est du lourd. Attention, le couple en newton-mètre, c'est incroyable. C'est combien, je pense, 800 ou 900 ? Qu'est-ce que 900 newton-mètre ? Qu'est-ce que 900 newton-mètre ? Exactement. Alors que ici... Alors que ici... C'est les perfs contre la noblesse. Ici, on est sur un 4 litres de V8 à aspiration naturelle. Elle aspire comme ça, elle est. C'est du cardio, 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 cardio. Donc alors, ici, comme on peut voir les deux boîtes à air, qu'ils aspirent naturellement l'air, qu'ils mettent directement dans la chambre de production. Ce n'est pas de l'air comprimé. Il n'y a pas d'intercoleur, il n'y a pas d'histoire de... Hein ? Alors ici, ça aspire naturellement. Et c'est un moteur qui prend 8200, voire 8300 tours par minute. Quand il n'y a pas qu'à laminer. Alors que là-bas, on n'est plus sur du 7000 tours par minute. Donc il y a 1300 tours par minute de moins. Bien sûr, il développe beaucoup moins de chevaux. D'origine, on est à 450 chevaux. En général, les RS4B8, elles ne sortent pas leurs chevaux, mais on n'en a rien à foutre. Celle-là, elle sort ses chevaux, elle arrache. On leur fait une carto, elle arrache. Je n'ai pas d'ici. Younes, justement, il ne met que des pleins à l'éthanol. Il ne fout que le plein. Pour que dalle. Il y a toujours le plein. Il doit aller juste dans l'île, il met le plein. Il doit aller là, jeter une baguette, il met le plein. Il roule comme plein. Donc voilà. Alors ici, on est sur du 8300 tours par minute. Là-bas, on était à peu près sur du 6800 tours par minute. Voir 7000, je ne sais pas. Dans le rupteur, je crois qu'elle a 7000, celle-là. Oui, c'est ça. Moteur beaucoup plus pointu, moins puissant, bien sûr. Pas de suralimentation. Mais on vous dira dans les essais et après, à la note de la fin, laquelle on a préféré. Tout à fait. Donc, en termes de motorisation, en termes de présentation, Ryan ? On retrouve l'architecture comme avec la B7, avec les cache-cubuteurs en rouge. Ça, c'est sympa. Les deux filtrères. Les poumons, les abdos. Exactement. Là-bas, ça reste la même chose des deux côtés. La présentation moteur, ce n'est pas la même. En fait, si tu veux, en termes de cylindrée, là, tu as 4,2 litres. Et là-bas, tu as 4 litres. Là, tu as un moteur en V avec 8 cylindres, 4 d'un côté, 4 de l'autre. Là, c'est pareil. C'est juste que là, tu as la suralent en plus. Tu as deux turbo en plus. C'est comme si là, on prend ton moteur et on rajoute deux turbo. Par contre, au niveau de la présentation moteur, je trouve que c'est beaucoup mieux au niveau de la B8. C'est normal. C'est un atmo. C'est normal. Mais là, regarde, il y a un cache. Ça va au moins. Eh, venez, je vous montre les turbos, regarde. Ticapes-moi ça, là. Les deux turbos qu'ils ont mis devant pour éviter le lag du turbo. Ils ont coupé sur BM, c'est ça ? Oui, exactement. Tout à fait. On a le catalyseur ici. Les deux turbos. Franchement, c'est beau comme ça. Ils auraient dû mettre un petit cache là et qu'on voit ça bien. Un petit cache là, on dit. Et là, on voit bien les trucs. C'est beau. Là, ils auraient dû mettre un truc plexiglas. Un mini-gash. C'est vrai. C'est beau, plexiglas. Après, ils n'ont rien à péter. De toute façon, les RSI, s'ils en vendent à l'appel, c'est une valeur sûre. Ils n'étaient pas à un cache près, je pense. Je pense que c'est beau. Donc, voilà la famille. J'espère que ça vous a plu. On passe vite fait au coffre. Je vous montre le coffre parce qu'on a oublié tout à l'heure. Le coffiot. Ouais. Je rentre dedans. Viens voir, Anto. En espérant que le coffre, il ne tape pas le truc. On reste là, on reste tranquille. Donc, alors ici, on a le coffre de la Audi RSI qui est incroyablement grand. Franchement, celui qui va en vacances avec ça, il va être heureux. Vraiment, vraiment, vraiment. Comme vous pouvez constater. Là, on a bien rejoint. Attends, t'es ouf. Ouais, merci. Ils aiment bien aller dans les coffres. Bon, les amis. Bonjour chez vous. Donc, voilà. Alors, ici. Hé, reste un petit peu. C'est bien, les dogs. Les dogs argentins. Alors, ici, on a le coffre de la RS4. Pareil. Attends, je vais le tenter. Qui est aussi grand. Qui est légèrement plus petit que celui de la RS7. Mais qui est aussi grand aussi, quand même. Tu vois ? Je suis claustrophobe. Non, voilà, je mors. Ça va aller beaucoup. Ah, je plaisante. Tout est horrible. Donc, voilà. Maintenant, on va passer à la partie sonorité. La sonorité, ça va être... On va passer à ça avant l'essai. Et juste après, ça va être l'essai dans les voitures. C'est parti, Ren. Ouais, c'est parti. C'est parti. Allez. Donc, alors, te démarre. Te démarre. Te démarre. Te démarre. Toi, tu vas là, à gauche. Ouais. Toi, tu vas à gauche. Non, lève le capot. Lève le capot levé. Lève le capot. Ah. Donc, alors, là, on va passer à la sonorité. Bon, les moteurs sont chauds. Vous inquiétez pas. Ils vont accélérer. On va voir ce que ça donne. Donc, alors, Younes, tu vas accélérer en premier ? Non, non, moi, moi ! Non, Younes, Younes, tu vas accélérer en premier. Viens, mon copain. Eh, c'est beau, tu vas nous exploser nos oreilles. Donc, là, comme vous pouvez le constater, la RS4, elle fait un très, très beau bruit. Il faut savoir qu'il y a une suppression silencieuse, c'est ça, Younes, dessus ? Et qui fait, qui accentue un peu le bruit. Elle avait déjà l'échappe dans ce port. Et on va passer à la RS6. Ryan, c'est parti. Ouais. Vas-y. Vas-y, Ryan. Vas-y, on va. On voit que c'est un peu plus feutré. Et qu'il y a un petit pop and bang. Pareil, elle a une suppression d'intermédiaire. Parce que d'origine, ça ne fait vraiment pas de bruit. Ça pue le biotanol, voilà. Ça sent du jupe betterave, ici. Donc, voilà, la famille. On va passer à l'essai juste après. Commence par laquelle ? Par contre, ce n'est pas gros essai. C'est petit essai. Tu n'as pas une visage, j'enlève mes plaques ? Drift. Tu n'as pas une visage, j'enlève mes plaques ? On se concentre vraiment sur ce que la voiture, elle sait faire. Ok. En temps de pluie. Donc, voilà, la famille, à tout de suite. Voilà, journée R6. Donc, c'est bon, c'est parti. Allez, vas-y, grosse première de criminel. Alors, c'est parti pour l'essai de cette R6. Non, justement, là, on ne va pas se mettre en mode criminel. On va racramé. On va voir les différences. En mode civilisé, quoi. Exactement. Exactement, les différences de conduite. Et on va regarder si l'accélération est satisfaisante. Là, c'est ça, monstre. C'est toujours le même sens. La chasse, ça. La chasse, ça. La chasse. Les amis, j'ai pris soin de mettre du bruit en pneus sur les pneus. Le cadavre. Après, on va comparer ce qui est comparable. Là, on est en stage 1. J'ai oublié comment de marcher. C'est vrai qu'on aurait dû l'armée peut-être d'origine. Non, c'est pas comme ça, l'ambule. Parce que c'est vrai que c'est un vrai monstre auto. C'est un vrai monstre auto, mon cousin. Ça marche vraiment bien. Vas-y, explique-toi. Donc, alors, en termes d'accélération, c'est incroyable. C'est ce qui se fait de mieux dans l'industrie automobile, on va dire, en dessous des supercars. Je pense que RS6, M5 et compagnie, c'est ce qui se fait de mieux. C'est le nom du panier. Même le freinage, ça va. Exactement. Comparé à la RS4, ça va le freinage. Le freinage, là, figure-toi que, justement, c'est pas les disques trèflent. On s'envoie, je trouve que ça freine bien. Enfin, c'est des disperformances, ça va. C'est pas mal. Même en plus, franchement, c'est pas lourd. C'est des ambieux, là. J'en pense quoi, mon cousin ? Ça me marre. Après, en termes de tenue de route, en temps de pluie, comme le couple est assez présent, faites attention. Avec la troupe motrice, il peut vous trailler. La voiture, elle peut partir en dérive. De 0 à 70 en... Après, au niveau de la boîte à vitesse, j'ai un petit bémol sur ce véhicule. Dans le sens où, en fait, elle monte tellement vite que, bon, la boîte, on ne voit pas en récompense. La l'abonnette, il faut la penser bien. Sinon, franchement, on revient. Comment elle pète ? Tu pop, ouais, c'est pas mal. Ah, c'est bien. On a le SP qui fait bien son job, il n'a pas été désactivé. Ah, bah, franchement, c'est pas désagréable. Non, non, laisse-le comme ça, c'est top. Tu es sûr, hein ? On est sur un essai, justement. Oui, oui. T'es poli, là. Tu peux plus en faire. Tu peux plus en faire. Ça va pas. Tu sens les turbos. Putain, c'est du bon. Après le placement, sur le freinage, c'est pas ce que ça va. Oui, souffle les turbos. Après, c'est dû au poids, je pense. En fait, je pense que quand on va essayer les RS4, ça va être plus agile. En fait, ce qui va nous manquer, ça va être les chevaux. Tu vois, c'est comme quand tu essayes une M3 V8 et ensuite tu essayes une M3 V8 en stage 1. Mais sinon, voilà. Tu n'as rien à dire sur cet R6, là. Hein ? Ouais, c'est du bon. Franchement, je pense que j'aime bien. Et là, comme je te dis, regarde avec le SP et tout, c'est magnifique. Franchement, je m'attendais que le SP, il coupe un peu plus l'accélération que ça. Tu vois, quand tu te mets bien droit à taxé, regarde où, je te mets dessus. Ah, les 24 ans de M, les amis. Je baisse ça. C'est plaisant. C'est plaisant. Je ne peux pas faire ça avec le M3. Ah, là, l'affiche HTT, la tienne. Ouais, ouais. Tu es le goût. Voilà. Je vais avec. Putain. Il ne l'a pas dans l'aéréscat de BMW, je pense. Non, non, c'est sur la mienne, en tout cas, je ne l'ai pas. Tu vois, tu vois, je n'ai jamais vu. L'autre fois, j'ai pris ce virage-là. Je suis en train de discuter, il y en a comme toi. Elle a chassé. En troisième, le SP déconnecté, j'étais un peu plus vite, j'arrivais un peu plus fort, mais je n'ai pas accéléré dans le virage, je t'en fais parler. Elle a chassé, je me suis retrouvé comme ça, à l'équerre. Non, mais réellement, réellement. L'équerre. Non, l'équerre, je te jure à l'équerre. Tu pourrais demander à vrai. Je ne roule pas vite, justement. Elle m'a pris en traître. Mais c'est vrai que lui, il était déconnecté. C'est pour ça que je dis des fois, c'est trop sécurisé. Parce que quand ça part, ça ne s'abandonne pas. Tu ne veux rien faire. Là, en l'occurrence, je savais que la vérité... Parce que tu ne roulais pas, mais... Oui, mais je veux dire, elle a bien accepté le contrôleur. C'est connu, avec les disques classiques, ça ne freine pas. Mais avec les céramiques, c'est bien. La vérité, une voiture de 2 tonnes, ce n'est pas fait pour rouler. Tu prends la M5, elle freine bien. Non, elle freine bien. Mais en ville, quand tu fais des enchaînements de filage et compagnie, je crois que les freins sont là. C'est aussi des carvins de céramique. Non, non, non. Ils sont peut-être endurants, mais ils n'ont pas assez de mordants, je crois. Le problème, c'est que... Le problème, il revient tout le temps, c'est le poids de la voiture. Exactement, c'est le poids de la voiture, tout simplement. Tu as voulu mettre les freins les plus performants du monde. Il faut l'arrêter la voiture. C'est comme un combattant, quand il est léger, il est fortif. Exactement. C'est une balle de 2 tonnes qui est lancée. Et... En tout cas, j'ai... Petit dernier pour la voiture. Ah, c'est bon. Bon, après, on va être objectif. D'origine, ça ne marche pas comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. D'origine, ça ne marche pas comme ça. Et je pense que, justement, c'est de là qu'on va être beaucoup plus objectif pour la RS4. On va dire comme si elle était d'origine, du coup. Elle a un stage insert, mais elle a récupéré ses chevaux. Donc, vas-y, sortez la RS4, je vais rentrer la RS6. Ok. Je trouve ça là, j'enlève le speed. Il faut pas déconner. Non, rien, non. Allez. On va faire pareil que l'autre. Il l'enlèverait après. Il l'enlèverait après. En plus, on est parti. Les sièges, les bois sièges. Les sièges sont nuls. Il y a envie d'ouvrir son carreau comme ça, on n'entend rien. C'est nul. La relote aurait pu faire. Ah, le bruit, le bruit. Vas-y, le bruit. Ouais. Ça avance pas une quiille. Je rigole. Je rigole. Donc là, on peut constater que le bruit, franchement, il est incroyable. Aucune perte de motricité, par contre. Zéro. On le voit qu'en fait, c'est grâce au couple. Oh, les tourminés. Par contre, ça allonge. Par contre, ça allonge très, très fort. Le freinage est mieux. C'est pas qu'il est mieux, mais comme c'est plus léger. C'est le freinage plus efficace. On le voit exactement. Il y a moins de poids surtout. Ouais, même, c'est vrai que t'arrives moins fort. Il y a de ça aussi. On va se mentir. L'RS6, c'est vrai que t'arrives vraiment fort. C'est bon ? Fais-nous un bon chrono, vas-y. Ah oui. 8200 tournudes. Vas-y, va aller chercher. Va aller chercher, Philippe. Très bien. Tout, il roule. Franchement, elle tient super bien la route. Ouais. Je sais pas si la montre de pneu, elle est meilleure que l'RS6, mais j'ai quand même... C'est peut-être du gare, tu vois, c'est moins coupleux. Donc, automatiquement, c'est moins dangereux, tu vois. Et le bruit, il te stimule. On dirait la 900 chevaux. Allez hop. On le voit quand même qu'elle fait 200-300 kg de moins que la RS6. T'es plus agile. Exactement. Franchement, c'est un bel engin, mon cousin. Ça marche au bien. Sur retour 1, bien sûr. Le fameux retour 1, retour 1, les amis. Retour 1. Ça marche pas. Ça marche bien. Franchement, elle marche bien. C'est l'éthanol sur mon cousin. Après, il y a 250 chevaux de moins que la RS6. C'est comme en moto quand t'as une 750. Je sais pas, c'est une connerie. C'est mon voiture de tous les jours. C'est comme en moto. T'as une 750 GSX-R. T'as jamais roulé en 1000. T'en as assez avec ta 750. Franchement, la RS4, pour rouler tous les jours, de par son gabarit, comment tu la manœuvres, etc., elle est mieux que la RS6. Elle est moins, elle est plus petite. Après, ce que j'aime bien avec la RS6, c'est que, du fait que t'as du coupe. Le bruit est grave. Tu vois, que t'es pas obligé de monter dans les tours. C'est un bon daily. Tu me fais penser à quoi sur celle-là ? 2. Wow. Franchement. Franchement. Ouais. À la M3. À la M3 V8. Avec l'aileron. C'est les mêmes choux. La M3 de 92 et de 90. Exactement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Attends, je vais te pas pousser. Je te l'avance. Je te l'avance. Il y en a, justement, dans les commentaires, j'ai déjà entendu. Ouais. Il lui prête sa bagnole, il la pousse. En parlant de la C63, c'est... La personne qui me l'a passée, il faut le savoir. Ne vous inquiétez pas, je lui brûle aussi ses voitures. La personne qui me l'a passée, il faut savoir, c'est un bon ami à moi. J'ai déjà prêté des voitures, il m'a déjà prêté des voitures. Et justement, c'est lui qui m'a dit de rouler vite avec la voiture. Maintenant, s'il met un abonné, il vient. Je le connais ni d'Adam ni dèvres. Je veux pas rouler comme un pote à moi que je connais depuis dix ans. Si tu prends pas le boulot, je lui laisse pas le volant. Il faut qu'il passe au boulot. Exactement. Très belle phrase. Il faut être réaliste. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. On fera en sorte que la vidéo soit cool. Mais voilà quoi. On fera un petit truc comme ça, on sera obligé par contre. Un petit truc juste comme ça. Après on se calme. Après on se calme. C'est bon ? En léger. Un petit dernier. Un petit dernier. En tout cas, Younes, franchement elle marche fort. Franchement elle est vraiment fort. Vas-y Johnny, vas-y. Je sais pas si vous le ressentez à la vidéo, mais franchement elle marche fort. Elle fait un beau petit bruit. Elle a vraiment de l'HEP. L'HEP. Donc là ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va passer à la fin de la vidéo. Avec la note. Avec les notes et compagnie. Donc à tout de suite. C'est bon la team ? À tout de suite. Donc voilà la team. Alors la team bleue. Ryan. Merci bien. Merci. La team rouge. Younes est neutre. Ouais je suis neutre. On dirait que ça soit ma caisse. Je vais vraiment donner mon avis. On va donner un vrai avis. Regardez on est parti. C'est parti mon kiki. Alors. Esthétique intérieur extérieur. Ok. On est d'accord. Donc alors pour moi. Esthétique intérieur extérieur. La RSI. Je lui mettrai une note de... Elle est incroyable. Viens on met notre intérieur et notre extérieur. Non 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 justement. Ouais. Non. C'est intérieur extérieur c'est les deux justement. C'est les deux combinés. Donc je mettrai 9 pour l'intérieur. 9 sur 10. Un bon 18 sur 20. Et 8. 8 pour l'intérieur. Donc 9 et 8 ça fait 17. Donc alors je lui mettrai une note de 17 sur 20. Voilà. 17 sur 20. 18. Oh ouais. Regarde. Je lui mettrai 18 quand même. Je suis un petit peu génial. Pourquoi 18 c'est rien ? Ben je trouve que au niveau de l'intérieur, les matériaux utilisés ils sont de très bonne facture. L'esthétique extérieure, je la trouve vraiment très agressive au niveau des traits, les arrêts, tout ça. À l'extérieur moi j'ai mis ça. C'est très bien. C'est très bien taré à travailler. J'aurais mis 9 à l'extérieur, 7 à l'intérieur. Tu veux rajouter quoi ? Ouais j'ai mis 8 mon intérieur. Tu veux rajouter quoi ? Non parce que c'est vrai que l'intérieur Ryan, c'est sobre. C'est cosy, c'est bien. Les sèches sont beaux. C'est vrai. La planche de bord elle fait traf. Mais c'est pas exceptionnel. Ouais mais tu veux rajouter quoi ? Ben là si tu lui mets 18 ça voudrait dire que tu lui mets 9 à l'intérieur, 9 à l'extérieur. Je suis pas d'accord. Impossible de lui mettre 9 sur 10 à l'intérieur. Bon bref. Tu veux rajouter quoi ? C'est ton choix. C'est mon choix. Alors pour la RS4 B8, partie extérieure. Je lui mettrai. Euh... Tu peux la regarder. Regarde-le encore une fois. S'il te plait rentre pas dans mon cerveau. Alors euh... Je l'ai déjà eu pleine fois t'inquiète quoi. Alors je lui mettrai pour la partie extérieure 8 sur 10 parce que c'est une très belle voiture. Ouais. Tant que vous mettez pas une RS6 à côté. Moi je mets 16. Mettez pas une RS6 à côté ça c'est sûr parce qu'elle est plus gonflée. Euh... Ça va gâcher un peu le truc. Vous voyez juste la RS4 B8. Elle est magnifique. Je lui mettrai une note de 8 sur 10. À l'extérieur. Et 7,5 sur 10 à l'intérieur. Je suis très 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 objectif. 15,5 sur 20. Bon je vais arranger à 16 moi. 8 et 8 c'est bien. 16. Moi je dis 16. Donc rien de 16. Moi j'aime pas le... Parce qu'en fait tu voulais à l'intérieur c'est la même chose que la RS6. C'est un cran en dessous. Léger. Léger en dessous. Mais... Mais après c'est vrai ce que t'as dit. Arrête de regarder bizarre. C'est vrai ce que t'as dit. C'est que... Comme on a comparé à la RS6. Oui. Bah mon avis il a été un petit peu influé. Exactement. En terme de moteur. Ça c'est la question très très pointilleuse. Ça c'est... J'ai mal au coeur de le dire. C'est vrai que je suis pro Atmo. Pour le coup. Elle arrache trop. Pour le coup. Ça se fera à ressentir en plaisir de conduite là ici. Mais là on parle de moteur. Moteur. Faut dire la vérité. Là je viens de rouler les deux. C'est un monstre. C'est un monstre. C'est pas j'ai roulé la RS6 de moi. Et après j'ai enchaîné RS4. Là justement je viens d'enchaîner RS6 et RS4. Il y a un monstre. C'est un monstre. C'est un moteur incroyable dans la RS4 B8. 8200 tours minutes. C'est incroyable. Mais celui de la RS6. Il y a encore plus incroyable. Je vous dirais la vérité. C'est un monstre le moteur. On dirait même pas un 4 litres. On dirait qu'il y a un 6 litres sous le capot. On dirait pas un 6 litres W12 Biturbo. C'est un vrai vrai monstre. Donc en terme de moteur. C'est carto. Je vais être obligé. Voilà. 18 sur 20. Il y a que la M5 V10 qui mérite le 10. Voilà. 18 sur 20. Note de 18 sur 20. Tais-toi ? Pareil. Franchement pareil. 18 sur 20. On est d'accord. Alors pour la RS4 B8. Le moteur incroyable. 4 litres de V8. 450 chevaux. 8200 tours minutes. Avec ses rugissements. Ses dents de chiffre. J'ai kiffé. Le seul petit bémol. C'est comme pour la M3 V8. Un peu creux à bas régime. C'est vraiment dans les tours. C'est un peu plus accentué que la M3 V8. En fait si vous voulez la RS4 B8. Elle fait 150 kg de trop. Tu l'enlèves du pot. Franchement ce serait le top. C'est vraiment pas Younes. Il manque. Il manque léger. Moi je trouve. C'est par rapport à la boîte. Tu prends la B7 boîte manu. Ça commence le problème. Mais je l'ai toujours dit ça Younes. Une B8 je les achète. Tu le sais très bien. Mais ce que j'aime pas. C'est qu'il manque 50 chevaux. Si elle aurait 500 chevaux. 500 réels chevaux. Tu imagines ou pas ? C'est le même dans les M3 V8. Une M3 V8 avec 500 chevaux. C'est incroyable. Tu vois tout le monde. Ce serait le top. Donc alors. En termes de moteur pour la RS4. Pour la RS4 en termes de moteur. Je lui mettrais une note. 8 sur 10. 16 c'est bon. 16 17. 17 sur 20. Parce que ça reste un moteur très pointu. Et pour moi c'est dans les véhicules de tourisme on va dire. Là c'est l'un des meilleurs moteurs au monde. Il faut dire la vérité. 17 sur 20. Donc 17 sur 20. Le 4 litres de V8. Que ce soit celui de la RS4 V7 ou de la V8 pour moi. Je fais partie de V8. Pareil que toi du coup. 17 sur 20. Ouais. Donc alors là on va passer au son à l'échappement. Ouais. Donc l'appareil fini. Donc alors son à l'échappement. Là il faut savoir c'est sur ce modèle là. Il y a l'intermédiaire qui a été enlevé. Ouais. Donc je vais être objectif. Je vais parler du son à l'échappement d'origine de la RS6. Il est flingué. Donc alors je lui mettrai une note de. C'est feutré. 13 sur 20. Ouais carrément. Ouais. Parce que à part les artifices. Non non. Le son d'origine. Le son d'origine. Franchement il est catastrophique. Ça fait pas de bruit. C'est un aspirateur. C'est une tondeuse à gazon. C'est un moteur séchoir. C'est un moteur séchoir. Mais on a pas l'impression que c'est un V8 4 litres V8 8 turbo. Après c'est vrai. Attention. Ligne modifiée. Modifiée c'est quelque chose. On parle d'origine. Après pour la RS4. Pour la RS4 V8. C'est 9. Hein ? Pareil. Il y a mis un silencieux. Ouais mais non même. Échappement sport. Ça fait un beau bruit. Ça fait un super bruit. C'est pas incroyable non plus. 8 sur 10. Mais je lui mettrais 16 sur 20 quand même. Parce que ça fait quand même un très très bon bruit. Ouais. Faut dire la vérité. Donc rien. Je sais pas si t'es pas vrai que toi. Ouais. Tu dis que des bonnes choses. Qu'est-ce que tu veux que tu veux. Voilà. Nickel. Donc alors en terme de confort. Bah en terme de confort je suis un peu étonné. Justement on a la chape. Mais Audi ça fait. Je suis étonné à la même fois je suis pas étonné. Ça fait. C'est vrai que la B8. Oh la la. Je kill. Non mais même la B8 c'est confort. T'es costaud tu vois. Non mais ça a rien à voir ça a rien à voir. C'est pas par rapport au siège. Je te jure que. La voiture l'amortissement tout tout est bien. Tu sens que sur la RS6 ils l'ont fait un peu plus confort. Wow. Même si c'est même pas une question de siège. Mais pourtant la RS4 elle est super confort. C'est une voiture très très confortable. Ça va se jouer ça va se jouer à quelque part. Après sur les modèles RS. On serait à 17 sur 20 en terme de confort. Mais après il faut le savoir que c'est une berline sportive. C'est un break de chasse de luxe. C'est pas une voiture à connotation comme la classe S. Je prends des gens VIP je roule avec. Mais ça fait le taf. C'est pas une Rolls ni une Bentley. Donc pour moi le confort je mettrais 17 sur 20. Ensuite pour la RS. Je mettrais la même note moi pour les deux. C'est à peu près le même délire. Et pour la RS4 B8. Pour la RS4 B8 je lui mettrais un poil en dessous 16 sur 20. Voilà. Pour dire que. Non parce que c'est vraiment légèrement inconfortable. Il l'a constaté une. C'est vrai ou pas ? Mais c'est léger. C'est pas non plus un truc de fou. Je te suis. Surtout pour l'habitabilité à l'arrière. Je sais pas si t'as remarqué. T'as été monté derrière dans la RS4. Par rapport à la RS6. Tu vois. T'as largement plus d'espace. T'as la piste Lymtronic. Tu vois. Y'a des petites différences. Y'a des petits aérateurs sur le côté. Et tout ça. Ça joue dans le confort. Tu vois. Après les plus luxueuses. Tu vois. Le prix c'est pas pareil. Exactement. Après par contre là. Là. Conduite sportive. Conduite sportive. Alors qui dit conduite sportive. Dit pas accélération. Si vous voulez. On pourra même rajouter la prochaine fois un prochain point. Ce sera accélération. Parce qu'on doit pas parler d'accélération. La conduite sportive. La RS4 elle est où tuer. C'est quasiment 20 sur 20 la RS6. La RS4 elle est où tuer. En conduite sportive. Ah. Plus allégée. Plus incisive. Plus véloce. Elle reste. Ça reste un véhicule qui se place bien. Qui voilà. Ça reste un véhicule lourd. Ouais ouais. C'est lourd. Mais ça va. En temps c'est quand même. Dans le fond on a pu constater que. Elle prenait les virages tout à fond et tout. Et compagnie. C'est largement moins véloce que la RS4 V8. La RS4 c'est vrai. Mais. En conduite sportive. Pour moi. Pour une 4 roues motrices. Une note de 15 sur 20. Ouais ouais. C'est pas dégueulasse. Et la RS4 V8. Je mettrai une note de. 15 et demi sur 20. 05. C'est pas. Ouais. 15 et demi. Ouais. Ouais. C'est sur 20. 17 et compagnie. Après c'est pour les propres. Voilà. C'est M3 V8. Tu vois ce que je veux dire ? On fait tout le temps le même truc. Ça reste quand même un petit peu brouillon. Tu vois ce que je veux dire ? C'est brouillon. C'est brouillon. Donc là. On est sur 15 et demi sur 20. Conduite sportive. RS6. C7. Ouais. Je vais mettre 14 moi. Parce que je trouve que c'est lourd quand même. Ça se ressent quand même. Le poids. Après avec la puissance. Après on n'a pas mis conduite sportive sur circuit. Ouais. C'est plaisir nous tu vois. François une RS6 sur circuit ça n'existe pas. Et sur la truc je mettrai 15 sur 20 du coup. Ouais. 15 c'est bien. 15 c'est bien. Donc alors maintenant on va passer au plaisir de conduite. Plaisir de conduite. Qui dit plaisir dit qu'il faut que ça allie. Châssis. Moteur. Puissant. Meruit. C'est un mix de tout quoi. Sonorité. C'est un tout. Voilà c'est un tout. En plaisir de conduite. Je ne veux pas dire que la RS6 C7. C'est bien mais ce n'est pas un truc de fou. Moi je trouve qu'on part à la C8 admettons. Franchement c'est du plaisir quand même à la rouler. Franchement. La C8 c'est. Il reste un gros gros plaisir de conduite. Ça là c'est une voiture vraiment très très bonne voiture. Je comprends d'ailleurs pourquoi dans toutes les chaînes YouTube on entend. C'est la meilleure voiture du monde. Ça ils abusent. C'est pas vrai. C'est pas la meilleure voiture du monde. C'est faux complètement. Peut-être qu'elle a plein de talons d'achille. Elle fait plein de choses à la fois mais elle est polyvalente. Elle est vraiment polyvalente. Mais c'est pas la meilleure voiture du monde. Ça c'est sûr et certain. Ça je vous le dis. C'est pas parce que. La GMK il va être zarrer. C'est réel. Non 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 ça c'est des conneries. Euh. C'est une voiture avec laquelle je me déplacerais bien toute l'année. Oui. Oui bien sûr. Parce qu'elle consomme du 43 ans. Ouais. C'est vraiment du fric pour moi avec cette merde. Mais en plaisir de conduite franchement je suis agréablement surpris. Et franchement même tout à l'heure j'ai pris mon pied à rouler. Vraiment j'ai kiffé. Donc je lui mettrais quand même une note de 16 et demi sur moi. En plaisir de conduite. Tu vois. Hop. Après à mon avis tu dis ça parce qu'elle est carto. Et pas ouais. Si tu l'avais essayé d'origine. Oui oui. Après il manquait un peu. Après c'est quand même un paramètre à prendre en compte quand on achète une voiture. C'est à dire que. Quand vous achetez une voiture qui prend 100 chevaux. Et que vous achetez une voiture qui prend 30 chevaux. Bah j'ai envie de te dire. C'est vendu avec. C'est vendu avec voilà. Vas-y je te suis allez. Je mets 16 moi. C'est pas de ma faute que votre voiture elle prend que 30 chevaux ou 20 chevaux. C'est voilà. C'est. Il faut faire des chevaux. On est d'accord pour dire que la RS4 elle est mieux à rouler. Malgré qu'elle est moins de chevaux. En plaisir de conduite. C'est plus plaisant. En plaisir de conduite. Personnellement. Personnellement. Je les mettrai ex aequo. Parce qu'en fait si vous voulez la RS4. Le plaisir ça va être quoi de la pousser dans ses retranchements dans les tours. De la puissance et tout. Il y a un peu de direction ça va. Il y a un peu de mobilité dans la direction c'est vrai. Il y a un peu plus de d'alchimie avec le freinage. Tu vois quand tu poses 2p sur le frein. Tu sais que la RS4 quand tu poses 2p sur le frein tu vois que c'est une balle lancée. C'est spongieux après après ça freine. C'est une balle lancée. Tu vois qu'elle arrive trop fort ça c'est vrai. Mais la RS6 c'est dans quoi qu'elle rattrape la RS4 de vite ? Bah dans le power. Exactement. Et il faut dire la vérité rien sur ce coup là. D'habitude ça joue pas. Mais sur ce coup là pour moi. Si ça joue. Parce qu'il y a un monde. Pour moi c'est un monde. Ça a comblé les trous. Ça a comblé les manques. Et pour moi la puissance du RS6 a comblé le manque de bruit. Et le manque de tours minutes. Et le manque de direction. Et pour moi je lui mettrais la même note que la... Ok. Toi t'as mis 16 et demi. 16 et demi. Ok. Exactement. Je vais faire les comptes. Toi tu lui mets 16. Tu mets ta note. Je vais faire les comptes. Du coup. Donc là on va passer à la note globale. Et on vous dira quelle est la meilleure. Laquelle elle a gagné. Dans tous les cas. Même si c'est à un 10 points près. Dans tous les cas c'est deux très très bonnes voitures. C'est vrai. Et après on joue pas dans la même cour aussi. En termes de tarifs aussi. Mais ça on en parlera à la fin. Donc là on va faire les calculs. Et on se donne rendez-vous dans... Voilà. Voilà tout de suite. Donc voilà la famille. Nous revoici pour le résultat final. Et je vous jure. Je vous jure. Devant Dieu. On sait bien. On a pas triché. On ne savait exactement pas quelle voiture elle a gagné. Ouais. Et quel aurait été le score. Je vous jure c'est la vérité. Mais c'est incroyable. Regardez. Il y a inégalité parfait. Il s'en fout lui. Il s'en fout de ça. Et lui il s'en fout. Il veut courrouler vite. C'est tout. En fait si vous voulez. C'est incroyable. Là c'est un truc de fou. Parce que vous avez mis 15, 13. En fait on a été objectif. Exactement. En fait si tu veux. Moi je sais pourquoi. En fait. Là ça reflète vraiment la réalité. Je sais pourquoi en fait. C'est parce qu'en fait on a pris en compte que la RS4 c'était la petite de la RS6. Ouais. Donc automatiquement tu vois. C'est pas qu'on l'a surnoté. Mais c'est que. En fait il y avait des trucs qui étaient bien dans l'autre. Qui n'étaient pas bien dans l'autre. Exactement. C'est égalisé. Et franchement. Incroyable. Égalité parfaite. On n'a pas triché. Je vous jure qu'on n'a pas triché. Égalité parfaite. Et moi je pense. Quand même. J'ai quand même un petit mot à dire. Ça reflète pas vraiment la réalité dans le sens où. Personnellement. La RS6 elle a un petit peu mieux. La RS6. Comme quand vous voyez les stats et les chiffres on en a rien à foutre. C'est comme. Messy et CR7. Ouais il aime bien l'intention sur cela. Vas-y. Tu voulais Messi. En termes de ratio il y a des meilleurs stats que CR7. Mais CR7 ça marche le plus de but quand même. Donc oui. Là c'est la même chose. En termes de stats bon on en a rien à foutre. La RS6 elle est plus puissante quand même. Bref. Si vous voulez acheter achetez une RS6. Mais après c'est vrai qu'en termes de prix et compagnie voilà. Donc mais il faut savoir qu'une RS4 B8 est une très très bonne voiture. Tout à fait. Mais maintenant si vous voulez les watts. Le résumé de là. Enfin si vous voulez les chevaux. Vraiment des chevaux. C'est ça qu'il faut acheter. Parce que ça c'est quelque chose. Maintenant si vous voulez un peu de tout. Du confort. C'est une mini RS6. Avec un peu moins de chevaux c'est vrai. Mais avec un vrai moteur atmosphérique. Vous prenez une RS4 B8. Et de la vélocité par rapport à la RS6 aussi. C'est ça. Donc ça sera les mots de la fin. N'hésitez pas. N'hésitez pas justement sur la page YouTube à regarder nos anciennes vidéos. M3 contre M5 V10. Franchement on a fait des très très belles vidéos. M3 GTS et compagnie. Que Anto peut-être vous mettra dans la description. N'hésitez pas aussi à aller dans vidéos sur YouTube. Et là vous allez avoir toutes nos vidéos. Parce qu'en fait moi aussi j'étais con. J'allais sur YouTube. J'ai tapé CarPro. Et je voyais. T'en as 3-4 comme ça avec les jets de vitesse. Voilà. Alors que si vous allez sur CarPro. Et vous allez sur les vidéos. Et bien là vous allez cliquer sur vidéos. Vous allez avoir toutes nos vidéos dans l'ordre chronologique. Et c'est parfait. Et juste après ça vous faites quoi ? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Mettre des commentaires. Des j'aime. Activer la cloche de notification. Suivez-nous aussi sur Instagram, TikTok, Snapchat. Tout ce que vous voulez quoi. Et n'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires si vous êtes d'accord avec nous. Ouais. Faut le savoir. On a été objectifs le plus possible. On connaît quand même le sujet en maîtrise de chez DB8. J'en ai plusieurs. D'RSI c'est pareil. Mais dites-nous quand même. On ne sait jamais. Mais les commentaires. Je tiens à dire quand même. Du style ouais ils ne connaissent rien et tout. Allez vous gratter. Je te coupe. J'ai fait ex-aequo avec ma caisse. Ouais. Ex-aequo. C'est quand même exceptionnel. Et pour toi la mère c'est laquelle ? C'est la C7. C'est la C7. C'est la C7. C'est la C7. Dernier truc après je vais vous arrêter de vous déranger. Bon ouï, bon rêve et faites attention à vous. Est-ce qu'on peut monter une dernière fois les sièges de ma voiture ? Si tu peux. C'est la blague. Regarde-moi ça putain. Regarde-moi les sièges. C'est exceptionnel. Ce sera les mots de la fin. Allez ciao. T'es un vrai cadeau.